Qu'est-ce qu'un trou noir ? Un trou noir est une étoile dont rien ne peut s'échapper, ni matière, ni lumière. Ce qui nous retient à la surface de la Terre, c'est la force de gravitation. Cette force d'attraction est proportionnelle à la masse de la Terre et à la distance qui nous sépare du centre. Pour quitter la Terre ou tout autre astre, il suffit d'acquérir ce que l'on appelle la vitesse de libération. Cette vitesse ne dépend que de la masse de l'astre sur laquelle on se trouve et la distance par rapport au centre de l'astre. Par exemple, si l'on est à la surface de la Terre, c'est-à-dire à 6400 km du centre de la Terre, la vitesse de libération à acquérir pour quitter la Terre est de 11,2 km par seconde. Un astre ayant le même poids que la Terre ne fait pas forcément la même taille. Tout dépend de la densité des matériaux qui composent cet astre. Pour connaître la densité d'un matériau, on compare le poids d'un matériau à un volume d'eau identique. Par exemple, un mètre cube d'eau pèse 1000 kg, ou une tonne, alors qu'un mètre cube de bois de pin pèse 500 kg. Donc, le bois a une densité de 0,5. Et bien sûr, le bois flotte sur l'eau. Par contre, un bloc de béton a une densité de 2,2. Il est plus de deux fois plus lourd que l'eau, et donc il coule. Revenons à notre astre qui a la même masse que la Terre. La densité de la Terre est de 5,5, mais supposons que notre astre soit en osmium, le métal le plus dense qui existe. Sa densité est de 23, c'est-à-dire plus de 4 fois la densité de la Terre. Pour la même masse que la Terre, notre astre ne ferait plus que 4000 km de rayon. A la surface de notre Terre en osmium, la vitesse à acquérir pour se libérer de l'attraction gravitationnelle a augmenté. Elle est maintenant de 14 km par seconde. On a dit que les trous noirs sont des étoiles. Et les étoiles sont constituées essentiellement de gaz, plus précisément d'hydrogène et d'hélium. A la surface de la Terre, les gaz ont une densité très faible. Par exemple, l'air a une densité mille fois plus faible que l'eau. Mais dans une étoile comme le Soleil, les conditions de pression et de température sont telles que la densité des gaz devient comparable à celle de l'eau sur Terre. Le Soleil a une densité de 1,4, il est donc un peu plus lourd que l'eau. Mais il existe des étoiles bien plus denses. C'est le cas des naines blanches, des petites étoiles de la taille de la Terre, beaucoup plus chaudes que le Soleil. Leur densité atteint un million de fois celle de l'eau. Une pièce de 1 euro ayant la même densité pèserait une tonne. Et si la Terre avait cette densité, elle ne ferait plus que 113 km de diamètre et sa vitesse de libération serait de 843 km par seconde. Multiplions encore cette densité par 1 000 milliards de milliards. Notre pièce d'un euro pèse maintenant le même poids que la Terre toute entière. Et donc la Terre, avec cette densité, serait dû à une petite bille de moins d'un centimètre de rayon. La vitesse de libération atteint maintenant 300 000 km par seconde, c'est-à-dire la vitesse de la lumière. Or, la physique nous dit que cette vitesse ne peut être dépassée. Toute matière qui se pose à la surface de notre astre est donc définitivement piégée. Même la lumière émise à la surface de cet astre finit par retomber. L'astre apparaît donc complètement noir puisque rien n'en sort. C'est un trou noir. En fait, les forces de gravitation sont tellement élevées à ces densités que le trou noir continue à s'effondrer sur lui-même, au point que toute sa matière se concentre finalement en son centre. Mais ça ne change rien. Le rayon pour lequel la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière reste le même. On l'appelle l'horizon du trou noir. Et tout ce qui franchit cet horizon ne ressort jamais. On ne peut pas observer un trou noir puisque rien ne peut en provenir. Mais heureusement, dans la banlieue immédiate d'un trou noir, il se passe des phénomènes qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Par exemple, la lumière est déviée et il se forme des mirages gravitationnels que l'on peut observer. Ou encore, la matière, avant d'être avalée par le trou noir, émet des rayons X que l'on peut détecter. C'est ainsi que l'on sait qu'au centre de notre galaxie, il y a un énorme trou noir d'une masse égale à 4 millions de fois celle du Soleil et dont le rayon de l'horizon est égal à 45 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Sous-titrage ST' 501